Alors bonjour à tous, ça me fait grand plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Je me présente, mon nom est Alexandra Cassivy et je suis chercheuse postdoctorale à la chaire de recherche en eau potable affiliée à l'Université Laval et à l'Université d'Ottawa. Mes travaux de recherche portent sur l'approvisionnement en eau potable et le suivi des risques sanitaires dans les contextes à ressources limitées. Aujourd'hui, je parlerai de l'approvisionnement en eau potable dans les communautés autochtones en région Arctique. Ces travaux ont été menés sous la direction de Manuel Rodriguez et Stéphanie Guillerme, avec la collaboration de Patrick Levallois et Caetano Doréa. L'Arctique, se trouvant au nord du 66e parallèle, compte pour 40% du territoire canadien. On recense plus de 200 000 personnes qui y vivent, dont plus de la moitié qui sont issues des communautés autochtones. L'Arctique canadien inclut le Yukon, les territoires du Nord-Ouest et l'Inuit Nulangat. Nos recherches se concentrent actuellement sur l'Inuit Nulangat, soit le Nunavut, ainsi que la portion nord du Québec et du Labrador, visible en bleu sur la carte, qui regroupe 51 communautés inuites. Ne pouvant généralement être pourvus d'un réseau de distribution souterrain en raison de la présence de pergélisol, l'approvisionnement en eau potable demeure un enjeu important dans les communautés du Nord. Dans l'Inuit Nulangat, seulement quelques communautés sont desservies par un réseau d'alimentation en eau courante, soit un système de distribution par canalisation qui se rend directement aux habitations, donc similaire à ceux qu'on retrouve ici au Sud. Au Labrador, un réseau d'alimentation en eau courante est disponible, mais considéré comme non sécuritaire pour la consommation. De ce fait, dans trois communautés, les ménages doivent collecter de l'eau en s'approvisionnant directement à une usine distributrice collective qui est située à même le village, donc les gens doivent vraiment se déplacer pour aller chercher de l'eau. Enfin, la majorité des communautés, donc soit plus de 80 % des communautés inuites, sont desservies par un système d'approvisionnement par camion-cyterne. Donc, le fonctionnement est le suivant. Le camion-cyterne est rempli à l'usine de traitement des eaux et se déplace pour distribuer l'eau dans les réservoirs, autant pour les lieux publics que pour les habitations. Un autre camion est utilisé pour le recyclage des eaux usées qui sont stockées à même les habitations et les lieux publics également. Donc, comme vous l'aurez deviné, de par leur complexité, ces modes de distribution posent de nombreux défis pour assurer un accès adéquat, sécuritaire et suffisant à l'eau potable. Les systèmes de distribution et les usines, pardon, les usines de traitement des eaux sont fragiles. De par le vieillissement et le mauvais état des infrastructures, l'opération et la maintenance nécessaires pour leur bon fonctionnement. Donc, on recense de nombreuses d'interruptions de services, par exemple suite au bris d'un camion ou d'un problème de traitement à l'usine. Et les ménages peuvent rester plusieurs jours, voire aussi plusieurs semaines sans accès à l'eau à domicile. Donc, les avis d'ébullition et de non-consommation d'eau dont vous avez possiblement peut-être entendu parler, en tout cas je l'espère, sont fréquents et les problèmes occasionnés par la distribution de l'eau ont une influence importante sur la confiance et la perception des ménages à l'égard de la qualité de l'eau. On parle notamment du rejet par la population du goût de l'eau chlorée. Donc, l'approvisionnement des communautés ainsi qu'à la disponibilité et la quantité d'eau accessible pour la consommation et l'hygiène dans les ménages dépendent fortement de la desserte par camion-cyterne. Au Nunavik, la consommation d'eau par personne par jour est presque quatre fois inférieure à la moyenne provinciale. Donc, on parle de 400 litres au Québec et 108 litres par jour par personne au Nunavik. Les problèmes associés à la qualité de l'eau ainsi qu'à la quantité d'eau favorisent par ailleurs l'utilisation de sources qu'on appelle alternatives par les ménages. Donc, on parle de sources naturelles telles que de l'eau de surface, la pluie, la fonte de la neige ou de la glace, l'achat de bouteilles d'eau et ou la collecte directement à la sortie de l'usine. Donc, sur ce graphique, est-ce que vous voyez la flèche? Je pense que oui. OK. Donc, sur ce graphique ici, en 2004, en fait, ce graphique-ci, ça provient de l'enquête de santé auprès des Inuits et puis la dernière enquête remontait à 2004 et puis il y en a eu une autre en 2017. Donc, ici, on recense les sources primaires pour l'eau de boisson, donc l'eau vraiment pour la consommation, qui sont utilisées par les ménages et puis l'enquête a été effectuée en été. Donc, en mauve, ici, pour 2004, nombreux ménages utilisaient des sources d'eau alternatives au détriment de l'eau de leur réservoir. Donc, d'importants travaux et interventions ont été menés dans les dernières années en vue d'augmenter la confiance envers la qualité de l'eau. Par ailleurs, des robinets avec filtre à charbon actif ont été placés à la sortie des usines de traitement des eaux pour permettre aux habitants un accès sécuritaire et aussi éviter le rejet de l'eau chlorée. Donc, c'était vraiment une option qui a été envisagée pour que la population accepte davantage de l'eau qui est traitée, en fait, à l'usine. Donc, en 2017, ce qu'on voit, c'est que les ménages sont beaucoup plus nombreux à utiliser l'eau à la maison, donc en bleu ici, et à collecter l'eau à la sortie de l'usine. Les sources naturelles sont tranquillement délaissées. L'importance d'assurer un accès sécuritaire à l'eau potable repose sur la santé des populations. Donc, à défaut de satisfaire aux besoins en matière de qualité et de quantité, le manque d'accès à l'eau accroît l'exposition aux risques pour la santé en favorisant l'émergence de maladies d'origine hydrique et l'augmentation des risques sanitaires. Par exemple, associé à la consommation d'eau qui peut être contaminée ou aussi au manque d'hygiène personnelle. Donc, quand on manque d'eau, l'hygiène aussi va manquer. Donc, dans cette optique, nos travaux de recherche visent à optimiser la gestion des services d'approvisionnement en eau potable dans les communautés autochtones en région arctique. Plus spécifiquement, notamment à identifier les défis et les stratégies qui sont associées à l'approvisionnement en eau et à établir le portrait de la qualité de l'eau potable de la source au robinet, d'identifier les sources de contamination ainsi que les risques associés à la santé humaine. Donc, nous avons débuté nos travaux de recherche au Nunavik en étroite collaboration avec les communautés et autorités régionales. Afin d'étudier la qualité de l'eau, une première campagne d'échantillonnage a été réalisée par mes collègues dans trois villages du Nunavik. Ces trois villages sont desservis par des camions-citernes pour l'approvisionnement en eau potable et la récupération des eaux usées. Une autre campagne d'échantillonnage est d'ailleurs présentement en cours. Donc, les campagnes d'échantillonnage, à quoi ça sert? En fait, les campagnes visent à analyser la qualité de l'eau de la source au robinet. Donc, les paramètres physico-chimiques, les bactéries et les parasites ainsi que les sous-produits de la désinfection sont analysés à différentes étapes du processus d'approvisionnement en eau allant de la source d'eau brute aux habitations. Tel que discuté plus tôt, le processus d'approvisionnement est toutefois beaucoup plus complexe. Donc, l'eau brute, épuisée et traitée à l'usine de traitement des eaux pour ensuite être distribuée via les camions-citernes ou les robinets publics disponibles à l'usine de traitement des eaux. À ces sources d'eau s'ajoutent les sources alternatives qui peuvent être utilisées par les ménages, soit les sources d'eau naturelle et les bouteilles d'eau. Pour le moment, nos équipes ont effectué des prélèvements pour analyse à la source d'eau, donc l'eau brute, à l'entrée des camions-citernes et dans les réservoirs des lieux publics. Donc, par exemple, la mairie, la station de recherche et ou dans les habitations des ménages. Donc, ce sont les résultats préliminaires que je vous présenterai aujourd'hui. L'analyse des prélèvements dans l'eau traitée indique d'avoir aucune présence de coliformes totaux ni de coliformes fécaux. Donc, on parle de E. coli ici. Ces bactéries servent d'indicateurs de pollution et ou de contamination microbiologique et constituent un bon indicateur pour le risque sanitaire. C'est une bonne chose dans ce cas-ci. On n'en est pas trouvé. Lorsqu'on s'intéresse à la qualité bactériologique de l'eau distribuée dans les systèmes d'eau chlorée, il est aussi important d'analyser le chlore résiduel libre. Donc, ici, sur le graphique, les résultats montrent un bas niveau de chlore résiduel, soit inférieur à la limite de 0,3 mg par litre dans les camions-citernes, donc c'est-à-dire à la sortie de l'usine de traitement des eaux, ainsi qu'un niveau presque indétectable dans les réservoirs. Une concentration résiduelle de chlore peut réduire le risque de contamination en cas d'intrusion lors de la distribution et du stockage de l'eau. Donc, idéalement, on veut garder un minimum de résiduel de chlore jusqu'au moment où l'eau sera utilisée, en fait, au domicile ou dans les lieux publics. Par ailleurs, les résultats montrent des niveaux variables de bactéries, hétérotrophes aérobiques et anaérobiques, donc les BHAA, dans les réservoirs, mais qui restent bien en dessous de la limite réglementaire de 500 MPN par 100 millilitres. Les BHAA sont utilisés pour évaluer la dégradation de la qualité de l'eau au cours du processus d'approvisionnement. Ils servent d'indicateurs notamment pour décider la présence de matières organiques, mais ne sont pas des indicateurs de risque sanitaire. Alors, en faisant le lien entre la présence de chlore résiduel libre et les BHAA, on observe que les niveaux de bactéries les plus bas sont observés, ici, dans les villages avec le niveau de chlore résiduel le plus élevé, donc c'est-à-dire dans les villages ici en bleu. Donc ici, le niveau était plus élevé, et puis on constate que le niveau de bactéries est plus bas une fois dans le réservoir. Si on observe plus précisément à l'échelle d'un réservoir, par exemple ici sur le graphique, on constate que le niveau de bactéries augmente avec le temps, donc dès le remplissage du réservoir, dans les réservoirs, oui, dès le remplissage dans les réservoirs, oui. Les réservoirs sont des milieux propices à la croissance bactérienne, et on travaille actuellement pour mieux comprendre et identifier quelles sont ces communautés bactériennes qui vivent dans les réservoirs. Ce sont des travaux importants parce qu'on dispose vraiment de peu d'informations concernant la qualité de l'eau dans les réservoirs. La qualité de l'eau dans les réservoirs ne fait pas l'objet d'un suivi réglementaire, donc même s'il y a des normes pour les réservoirs, en fait, pour la qualité de l'eau, le suivi va habituellement se faire directement à la sortie de l'usine, et c'est pour ça que c'est important de bien suivre ce qui se passe tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Alors, les résultats préliminaires indiquent la nécessité de poursuivre et d'élargir les travaux de recherche pour assurer le suivi et l'évaluation des risques associés à l'approvisionnement en eau potable sur l'ensemble du système. Pour la suite, en plus d'ajouter des campagnes d'échantillonnage à l'ensemble de la chaîne, une collecte de données approfondie, donc qui inclura aussi un questionnaire auprès des ménages, ainsi que le suivi du processus et des opérations du système seront implémentés. Le but du projet étant d'optimiser l'approvisionnement en eau potable et de réduire les risques sanitaires. Le projet de recherche se poursuivra dans les communautés du Nunavik et sera ultérieurement répliqué dans d'autres communautés de l'Inuit Nunangat. Il est attendu que les résultats de ce projet de recherche permettront l'élaboration d'un plan de gestion de sécurité sanitaire de l'eau en région arctique. Par le fait même, COVID oblige, nous travaillons actuellement aussi sur un scoping review portant sur l'approvisionnement en eau potable dans les huit pays de l'Arctique. Nous espérons pouvoir documenter les défis et les stratégies visant à assurer l'accès à l'eau dans les différentes communautés nordiques. Les résultats seront utilisés pour identifier les lacunes et comparer avec les données prélevées dans le cadre de nos campagnes de collecte de données. Les résultats de ce scoping review seront publiés dans les prochains mois, on l'espère. Enfin, il est primordial pour nous de travailler avec et surtout pour les communautés. C'est pourquoi nous avons mis sur place un projet collaboratif. Les communautés et les autorités régionales du Nunavik sont impliquées depuis le début du projet et consultées régulièrement pour l'avancement, même en ce moment pendant la COVID, donc on a des appels, des vidéos aussi, conférences. Nous avons d'ailleurs travaillé sur la mise en place d'un comité stratégique de la recherche en eau au Nunavik et sur l'implémentation d'activités de sensibilisation dans les écoles. Voilà, je vous remercie pour votre attention, puis ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Et pour toutes les demandes ou questions supplémentaires, nous vous invitons directement à nous contacter, Stéphanie ou moi, via courriel. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada